Le Cameroun, situé en Afrique centrale, ce pays connu pour ses savannes et son décor tropical, ses villes ou encore ses plages de sable fin, mais derrière tout cela se cache une passion forte pour le sport. Francis Nganou, Samuel Eto'o ou encore Karl Toko et Kambi sont tous de grands athlètes et participent à l'émergence du pays concernant le domaine sportif. Désormais, une chose reste à savoir, après la Cannes 2017, les Camerounais seront-ils capables de, encore une fois, nous surprendre, cette fois-ci en 2022. Bonjour à tous et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo, nouveau concept, également l'avant Cannes, premier épisode pour le pays haute, le Cameroun. Dans cet épisode, je vais faire une analyse détaillée sur le pays, les compositions, l'équipe, l'histoire, etc. Et à la fin de vidéo, je donnerai mon pronostic pour cette Cannes 2021 avec cette équipe du Cameroun. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner parce que peut-être qu'elle peut faire, encore une fois, une surprise comme en 2017. En moins, je compte vraiment sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo et on va directement entamer. On va entamer avec l'histoire de cette équipe du Cameroun. Niveau Cannes, c'est très intéressant parce qu'elle en a gagné 5. Donc, franchement, c'est une des équipes qui en a gagné le plus avec l'Egypte également. Donc, franchement, bravo à eux. La dernière en date, date de 2017, comme je l'avais évoqué dans l'intro. Il y en a eu d'autres sinon qui étaient en 2002, etc. Au niveau de la Coupe du Monde, le Cameroun, son meilleur parcours en tout cas en date, ça a été en 1990. Ils ont réussi à aller jusqu'en quart de finale pour une équipe africaine. C'est vraiment un gros exploit, donc bravo à eux. Maintenant, ce qui devient compliqué à voir cette équipe, c'est qu'elle n'arrive même pas à se qualifier en Coupe du Monde et à y accéder. Donc, c'est plutôt dommage. La dernière fois qu'ils se sont qualifiés à une Coupe du Monde, c'était en 2014. Au niveau des qualifications pour cette Cannes 2021, le Cameroun a été plutôt parfois irrégulier. Mais ça va quand même. Ils se sont quand même sortis premiers de ce groupe qui n'était pas non plus hyper difficile. Le Mozambique, le Cap Vert ainsi que le Rwanda pour compléter ce groupe avec le Cameroun. Le seul petit bémol pour cette équipe, c'est réellement les deux matchs contre le Cap Vert. Tout simplement 1-0-0 au Cameroun. Et lorsqu'ils se sont rendus au Cap Vert, ils se sont inclinés 3 buts à 1. Et cette défaite a vraiment énervé beaucoup le peuple camerounais et les supporters camerounais. Et moi, je peux totalement le comprendre. Ça a été très très chaud pour les Camerounais parce qu'ils ont eu 11 points. Et le Cap Vert a 10 points. Donc franchement, c'était très serré pour ces deux équipes. Et le Cap Vert, excusez-moi, est donc passé au barrage. Pour l'effectif et la composition de cette équipe du Cameroun, il y a plusieurs interrogations réellement. Onana, va-t-il être là ? Pareil pour jouer le Matip et plein d'autres cas. Alors, pour mon cas, j'ai décidé de vous proposer une composition en fonction de ça, des interrogations, etc. Et du coup, au goal, j'ai décidé de mettre Onana. Voilà, Onana qui a réussi à obtenir une petite réduction de sa peine suite au dopage qu'il avait eu, etc. Donc, il pourrait être là pour cette canne et c'est superbe pour lui. Au niveau de la défense, j'ai décidé de mettre une défense à cas. Voilà, c'est une défense assez classique et assez forte pour cette équipe du Cameroun. Avec à droite, le joueur du standard de liège, donc Fai, voilà, Collins Fai, tout simplement. Ensuite, dans cette défense centrale, j'ai décidé de ne pas mettre Matip puisque c'est un gars assez délicat. On ne sait pas s'il joue au Cameroun. Il n'est jamais là parfois, donc franchement, on ne sait pas quoi faire avec lui. Clairement, je ne sais pas si le coach va le prendre puisqu'au bout d'un moment, il ne joue jamais avec cette équipe. Donc, j'ai décidé de mettre Nga2 et Mukudi et un défenseur gauche. Enfin, pour finir, Oyongo qui va revenir avec Montpellier petit à petit et pouvoir revenir en sélection nationale. Le milieu de terrain est une force de cette équipe du Cameroun, réellement. avec un petit trio que je vous ai proposé. Du coup, c'est un 4-3-3, cette composition, je le répète encore une fois. Anguissa, Koundé, ainsi que Onana, voilà, Onana, le jeune joueur de Bordeaux, qui est très, très fort avec cette équipe de Bordeaux. Onana qui a même été élue joueur du mois de cette équipe de Bordeaux, donc c'est plutôt pas mal pour lui. On va finir en beauté avec un trio d'attaque qui est vraiment très, très fort, composé de Karl Toko Kambi, Abu Bakar. Et pour finir, Shoupo Motik, le capitaine, Karl Toko Kambi qui est tout simplement en feu avec cette équipe de l'OL depuis le début de la saison. Donc franchement, il ne va que apporter à cette équipe. Abu Bakar, c'est un joueur qui joue, je crois, dans les équipes, enfin dans les clubs des Émirats Arabes Unis ou Qatar, etc. Mais ça n'empêche pas que c'est toujours un joueur qui a son importance dans cette équipe. Ça fait longtemps qu'il est, c'est toujours autant sélectionné, donc il mérite d'être buteur. On aurait pu mettre Bokken ou etc. Mais il peut faire le job franchement à Abu Bakar et c'est pour ça que je l'ai mis. Enfin, pour finir, en ailé gauche, il peut jouer à cette position réellement, Shoupo Motik. Voilà, depuis qu'il est au Bayern, il enchaîne les buts. Il est plutôt pas mal, c'est le capitaine de cette équipe. Et voilà, c'est pour ça que c'est vraiment un très bon joueur et qu'il peut beaucoup apporter pour cette équipe du Cameroun. Le tirage au sort de cette Cannes 2021 a déjà eu lieu. Le Cameroun est tombé avec l'Éthiopie, le Burkina Faso et pour finir, le Cap Vert qu'ils vont encore une fois retrouver. Maintenant, c'est un groupe qui paraît quand même abordable pour une équipe comme le Cameroun, qui est quand même une grosse équipe en Afrique. Malgré la présence du Cap Vert, il faudra vraiment se méfier de cet adversaire. Je pense qu'ils connaîtront assez pour clairement le battre et donc facilement les battre. L'Éthiopie, ce n'est pas une équipe qui est vraiment performante. C'est une équipe qui est juste là pour remplir les groupes, etc. Et le Cameroun va largement les balayer logiquement. Et pour finir, le Burkina Faso, c'est peut-être l'équipe dont il faut plus se méfier. L'équipe avec laquelle ils vont conquérir pour cette première place de ce groupe A. Et donc, le Cameroun devra compter sur l'apport de ses supporters et l'apport footballistique qu'ils ont sur le match pour l'emporter. Pour conclure, dans ce groupe A, je vois le Cameroun finir à la première place de ce groupe. Peut-être pas à 9 points, peut-être à 7 points, ou etc. Mais en tout cas, pour moi, ils vont quand même réussir à se qualifier en tête. C'est l'heure de mon pronostic désormais dans cette vidéo. Alors, tout simplement, c'est assez compliqué de donner un pronostic. Donc, là, maintenant, déjà, pour commencer, dans cette phase de pool, je vois clairement le Cameroun se sortir en premier. Logiquement, s'ils arrivaient à jouer avec les joueurs qu'ils ont. Parce qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Il faut insister sur ça. Il y a des Zambon Vissa, des Toko Ekambi, des Aboubakar, etc. C'est des bons joueurs. Un bon gardien ou l'autre, c'est très important. Ils ont un an. Donc, franchement, niveau effectif, niveau équipe, franchement, ils sont bien gradés. Donc, ils peuvent vraiment montrer de belles choses. Moi, voilà, la question des ultimes de finale, ce n'est pas réellement une question. Je les vois vraiment aller jusqu'à ici. Mais, pour moi, ils peuvent encore franchir un cap et aller en quart de finale. Mais, malheureusement, le football africain évolue. Et il y a d'autres équipes qui sont vraiment très, très bonnes. Et qui seront là contre cette équipe du Cameroun, le Nigeria, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Il y en a plein d'autres. Vraiment, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Donc, ça paraît compliqué de voir le Cameroun aller au-delà des quart de finale dans cette Cannes 2021. En revanche, c'est mon pronostic. Donc, n'hésitez pas à me donner votre pronostic pour le Cameroun lors de cette Cannes 2021. En tout cas, je l'ai dit, le Cameroun, pour moi, ne dépassera pas les quart de finale. Tout simplement parce que le football africain est en train de naître. Le football africain est en train d'émerger. Est en train de trouver des bonnes équipes qui progressent. Et le Cameroun n'a plus réellement sa place dans les grands. On ne va pas également faire un grand parcours. Tout simplement parce que c'est une équipe qui est très irrégulière. Quand même, on ne va pas se mentir à ce niveau-là. Donc, une Cannes, c'est un parcours. C'est toute une aventure réellement. Il faut garder une certaine régularité si tu veux réussir à aller au bout des choses et remporter le trophée. Mais le Cameroun, malheureusement, avec ses problèmes d'irégularité, n'y arrivera pas et échouera en quart de finale. C'était tout pour cette vidéo. Donc, ce premier épisode de l'Avant Cannes. J'espère qu'il t'a plu. Voilà, c'était sur le pays hôte, celui qui organise la Cannes. En revanche, pour le prochain épisode, on sera basé plutôt sur le Burkina Faso. Donc, deuxième favori de ce groupe. A chaque fois, je sélectionne deux favoris par groupe. Et donc, j'espère qu'en tout cas, ça t'a plu. Et moi, je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501